Bonjour et vous d'amour, j'espère que vous allez bien, très très bien. Moi ça va, j'ai allumé parce qu'il fait un peu sombre, le temps est mitigé. Donc je viens comme d'habitude vous faire une petite seguidance. Donc installez-vous bien confortablement, mettez-vous à l'aise comme d'habitude. Et on va commencer déjà à enlever les mauvaises énergies. On va commencer avant tout. J'ai oublié, je voulais remercier une très chère personne. Merci Olga, merci ma chérie, tu es un amour. Voilà, c'est, quand je vous ai dit que j'étais croyante, même si je porte le dosiris, une croix grecque, mais ça c'est pour les énergies qu'il y a dedans. A la base, vous le savez, je suis catholique. Voilà, mais je crois disons en Dieu. Voilà, mais je n'avais pas de croix et en plus ça va très bien avec ma bague. Donc merci, merci ma chérie de tout mon cœur. Je t'embrasse très très fort. Voilà. Aussi encore avant, je continue toujours les promotions, les dons, si vous pouvez, pour le tambour chamanique et les bols tibétains pour ne vous apporter que du bien. Et pour travailler le cœur, parce que si j'arrive à avoir bien sûr aussi le bol en cristal, c'est le cœur, ça travaille encore plus. Donc ça, bien sûr, je vous ai dit que je vous l'offrais dès que je les avais, puisque c'est vous qui me permettez de, d'acheter tout ça. Donc, je ne demande pas, vous savez, entre 1 et 3 euros chacun, puisque vous êtes 450. Déjà, si vous le faites en 3 mois, et je remercie Eugénie qui l'a fait le mois dernier, et Notre-Dame, que j'ai oublié le nom, qui m'a fait aussi, et je le dirai la prochaine fois, ça me permet, comme je vous ai dit, de vous faire plaisir, de vous faire du bien. Voilà. Et pareil pour les oracles, même si vous avez un vieil oracle pour certains, ou un nouveau que vous êtes en train de créer, ça ne me dérange pas. Même si c'est un prototype qui est mal fait, pour certains, s'il y en a, ils sont en train d'en faire. Regardez, moi j'ai mon prototype, qui est tout simple. Et hier, je vous ai fait quand même une guidance avec. Donc voilà. Donc, la preuve que je ne demande pas de luxe. Et après, vous le savez, je l'ai dit, comme quand j'ai eu Eugénie, et comme, bon après j'ai d'autres, vous le savez, qui m'ont offert des oracles. Donc, de qui j'ai parlé amplement, et que je continuerai à parler de leur oracle, qui m'a fait par rapport à Amazon, Amazon Prime, un oracle à 15 euros. Il y en a plusieurs. 15, 20 euros. Je sais. Vous pouvez même les payer en 4 fois. Voilà. Pour certains qui veulent faire qu'un oracle, me l'envoyer, je ne touche pas l'argent. Si vous voulez faire que l'oracle, et pas le reste, vous pouvez. Donc, voilà. Je reste à disposition. Vous avez mon adresse mail. En barre d'infos, sur le côté, vous cliquez, il y a une petite flèche. Il y a mon mail. Et vous pouvez rentrer en contact avec moi. Pour tout ce que vous voulez. Même si c'est pour un renseignement. Même pour les guidances, où je laisse les offres. Pour le moment, j'ai décidé. Pendant au moins 3 mois. Et on verra après. Voilà. Sur ce, on enlève les mauvaises énergies. Comme ça, j'arrête le blablabla. Et on commence. Allez. Allez. Et je voulais tous vous remercier pour les beaux messages que vous me passez. Pour tous les likes. Parce que de liker, ça fait plaisir. Je vous promets, ça fait chaud au cœur. C'est que, ben ça vous plaît. Excusez-moi, j'ai regardé Léo, j'entendais gratte tirer. En vérité, c'est sa corde. Il m'a mis plein le lit. Que j'ai juste de le faire, je ne vous dis pas. Même si vous allez avoir la vidéo peut-être dans quelques heures. Mais je ne fais pas mon lit non plus. Bon, ça peut m'arriver. Surtout, surtout quand j'ai un filou qui est fatigué, des fois, je le prends et je n'ai pas le temps de faire mon lit et je n'ose pas trop le bouger. Vu la vieillesse et qu'il a envie d'être tranquille. Voilà. Parce qu'il n'a pas envie de bouger. Quand il s'installe, il n'a plus envie de bouger. Voilà. Donc, voilà. On a enlevé les mauvaises énergies. On va commencer. Je vais vous tirer une carte d'énergie. Oups, si je mets... Ben oui, je le prends toujours. Vous savez, la petite carte d'explication. Alors, vous ne gênez pas. même pour poser une question, n'hésitez pas. Le sirop compas. Je ne connais pas. La concentration et la dispersion. Je te guide à chacun de tes voyages. Quand tes élans se multiplient, je perds le nord. Ah bah oui, ça c'est sûr. Et tes gares en plein océan. concentre-toi sur un objectif à la fois. Ça, c'est bien vrai. J'essaie de remanger les cartes. Non, je garde la carte d'énergie. Je fais un petit message des anges. Après, il y en a encore des messages comme ça, des petits anges avec les ailes et des trucs comme ça qui sont très sympathiques. Bon, bien sûr. Intervention divine. Tu es certainement frustrée par quelque chose qui stague dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Or, ça parlera surtout à beaucoup de monde. Mais là, je vais faire un petit clin d'œil à une certaine personne qui se reconnaîtra. Voilà. Donc, je lui ai dit hier au téléphone, puisqu'elle écoute mes guidances, elle comprendra que c'est pour elle. Donc, en attendant, allez-vous bien, confortablement. Moi, je suis au thé marocain. Vous allez me dire que c'est parce que tu es dans ton salon marocain. Non. En vérité, j'ai toujours aimé le thé à la menthe. Le thé marocain, je trouve qu'il est plus délicieux. Voilà. Je vous ai dit de rester dans les plaisirs de la vie. Donc, un petit thé qui vous fait plaisir. C'est un petit plaisir de la thé. De la vie. De la vie. Voilà. Même avec un bon petit thé. Voilà. Donc là, je suis avec le tarot de la voyance. Bonne fois, je change un peu et on va voir un peu ce qu'on veut me dire. Déjà, peut-être un premier message. Ça veut tomber. Sinon, je prendrai. bon, on va choisir une carte. Ce qui ne veut pas. Alors, pour certains, non, je dois prendre deux, trois cartes. Bon. Alors, pour moi, j'ai un homme brun qui est sérieux envers une consultante, un mari, un fiancé ou un ami, mais très sérieux, qui souffre. Qui souffre en amour. Qui est déçu même peut-être de ses amitiés. Il est dans l'ancolie. Il peut avoir des petits soucis. Mais, en tout cas, il est dans la déception sentimentale. Vous avez peut-être eu des querelles. Il peut aussi avoir eu des querelles entre parents et amis. Mais, il a une pensée. On me dit une pensée pour une personne blonde. Moi, personnellement, vous savez que même l'homme brun et la personne blonde, vous savez que je ne regarde pas les couleurs des cheveux. Que moi, comment trouver dans les cartes une personne rousse ? Wouah ! Super ! Ce n'est pas affiché. Donc, moi, personnellement, si je veux tirer des cartes comme ça, qu'est-ce que je prendrais ? Blanc ou brun ? Je ne peux pas. Voilà. Donc, mais cette personne souffre de votre froideur ou hostilité à son égard. Donc, pour moi, on va essayer d'avoir une quatrième carte. Oui, petite déception pour le valet ou la dame. Et moi, querelle d'amoureux. Quelques niages dans la vie sentimentale ou familiale. voilà. Donc, pour moi, vous êtes malheureux tous les deux. Tous les deux, tous les deux, tous les deux. On va essayer de retirer pour essayer d'avoir une dernière énergie pour voir. Oups ! Je prends celles qui sont en vie. À part, bien sûr, celles-ci. Puisque je voulais tirer et voilà. Alors, c'est très bien. Bon, bien sûr, il y a de l'inquiétude, du chagrin. En amour. Voir quitte danger de rupture. Et la consultante, elle se retrouve isolée. Vous avez la dame. Elle n'est pas bien. Disons, en vérité, c'est... Il y a autour de vous, autour de votre amour avec la dame de pique, une personne qui essaie de faire en sorte que vous soyez en rupture, casser votre couple. Donc, c'est une personne tierce. Et que moi, je vois, pour régler tout ça, le consultant ou la consultante va se déplacer. Petit déplacement. Donc, est-ce qu'on va me dire qui c'est qui va se déplacer ? Même si on a parlé du consultant premier parce que c'est un homme qui n'est pas bien, qui est dans la mélancolie par rapport à sa consultante suite à une brouille. Ils ont... Oui, une histoire de couple parce que, ben, vous êtes disputé à cause d'une personne tierce. Voilà. Qui essaie de casser votre couple ? Ah, super ! Tout ce que j'aime, vous le savez. Tout ce que j'aime. Donc, il se retrouve vraiment déçu. Déçu dans l'amour. mes voeux. Alors, je vais essayer d'avoir... Waouh ! Je fais un tirage de... Il y a beaucoup, beaucoup... Bon. Beaucoup de personnes autour de vous. Ça, c'est le premier tirage que j'ai à vous passer. On dit gentiment que ce jeune homme qui est... Ce jeune homme, cet homme va se déplacer parce qu'il sait très bien qu'auprès de sa consultante, il y a quand même du monde. Il y a... Bon. Il y a quand même des personnes bienveillantes qui sont autour d'elle. Voilà. Mais seulement, c'est pas pour de l'amour. C'est plutôt... Quelqu'un qui risque peut-être de vous aider. Donc, ça peut être un parent. Et parce qu'on voit une somme d'argent importante à recevoir. Donc, donations, cadeaux qui risquent, logiquement, pour moi, qui enverra de l'argent. mais autour de la consultante, moi, ce que je vois. Bon, il y a quelqu'un d'accord qui... On dit gentiment que pour le moment, il veut se déplacer parce qu'il sent que... les projets d'amour qu'il a avec elle sont bien sûr en attente, en stagnation. Donc, bien sûr, il veut avancer, donc il va se déplacer. Il va peut-être être aidé par un ami, un parent. bienveillant, que ça soit du côté de la consultante. Par contre, et qui va peut-être l'aider parce que peut-être financièrement, il a peut-être des soucis d'argent et qui va peut-être l'aider, peut-être, à aider pour le voyage ou peut-être qu'il aura une donation, peut-être après c'est un héritage ou n'importe quoi. Mais il faut se méfier. On me dit aussi qu'il y a un séducteur autour de la féminine alors autant du côté du masculin, moi ce que j'entends, c'est qu'il y a un homme et une femme qui essayent de casser votre couple. Voilà. Et après, du côté de la consultante, il y a un homme entre guillemets qui qui veut séduire madame. En tout cas, moi tout ce que je vois, c'est le triomphe rapide et complet. Voilà. ça c'est une bonne carte. Donc, triomphe sur rivalité d'amour ou amitié. Pour moi, c'est très beau. C'est très beau. Oups! Alors, il faut quand même se méfier. Bon, monsieur va envoyer une lettre monsieur ou madame. Bon. Il va y avoir quand même une lettre que ou le monsieur ou la dame va recevoir. Pour moi, je sens la consultante puisque pourquoi on enverrait une carte à un monsieur avec des reproches en amour? Voilà. Et il y a comme on dit bien que elle va lui envoyer moi ce que je reçois comme énergie c'est parce que à cause d'une vraiment il y a l'énergie de la femme qui est rivale pour lui dire c'est une femme qui veut lui lui prendre son argent elle n'est pas là pour l'amour donc voilà il y a des retards des obstacles bien sûr pour vos projets en amour mais par contre on confirme encore par deux fois donc je fais que monsieur veut offrir un petit cadeau quelque chose à sa féminine même s'il peut être contrarié boudé surtout boudé mais il y aura la renaissance du couple on dit qu'il y aura quelqu'un qui va intervenir intervenir qui va donner des bons conseils à votre roi de coeur voilà pour avoir des résultats immédiats avec le 10 de pique justement pour lui dire gentiment qu'il a été déçu en amour mais qu'il veut entre guillemets collaborer retrouver l'amour arrêter les petits chagrins les peurs les pleurs parce qu'il se sent dans la maladie il a beaucoup de pensées et il veut retrouver la joie complète avec sa féminine vraiment et voilà je l'ai encore je l'ai la reine de coeur ce que je voulais voilà donc il veut lui annoncer même s'il y a des personnes mais alors je vous dis ça ce tirage c'est qu'il y a des personnes qui sont autour de vous qui sont pas bien autant côté masculin ok autant côté féminine autour de vous il y a des personnes néfastes donc attention moi là c'est le tarot qui me parle donc c'est vous savez que je travaille rarement avec les tarots mais là on me dit attention des deux côtés alors des deux côtés il y a des personnes bien reconnaissez les bonnes personnes et d'autres qui sont là pour casser votre relation donc qui critiquent et qui sont là vraiment pour vous mettre mal à l'aise très très mal et vous séparer donc regardez qui c'est qui vous veut du bien et qui c'est qui est de votre côté voilà voilà donc on va essayer de voir un peu plus mais en tout cas bon je vois que vous allez retourner à la communication mais on me dit bien sûr bon concentrez-vous moi quand je vois la concentration la dispersion c'est concentrez-vous arrêtez de d'être pas bien de penser peut-être à autre chose le travail et tout concentrez-vous sur votre amour et voyez voyez vraiment ceux qui sont bien avec vous et ceux qui sont pas bien parce que là il faut il faut intervenir mais moi je vois pour les deux si vous avez beaucoup de de chagrin de peine d'être l'un sans l'autre je dis pas le contraire ça vous fait mal mais là on vous dit gentiment de travailler dessus donc moi avec mon rack on va essayer de voir un peu oups ça veut parler côté consultante il y a le papa le consultant il parle bien de madame il y a des amis donc je dis bien des amis le papa je pense qu'il est en colère et ça ressort contre le consultant peut-être qu'il le dit pas parce que bien sûr il veut protéger sa fille alors du côté du consultant il y a la moi je vois la soeur la fille après c'est ça je vous rajoute en plus ça parlera à certains ou pas ça c'est en plus donc prenez déjà les premières énergies moi ça je vous la rajoute bon la fille ou voir les filles pour certains une soeur et bien pour consultant ça parle le consultant qui est vraiment qui parle mal de sa consultante parce que disons en vérité il est entre les deux il parle bien il a des bonnes pensées le problème c'est qu'il est en colère donc il a dû peut-être mal parler de la consultante au début avec une soeur de sa fille ou quoi que ce soit et je vois qu'il parle bien qu'il a quand même des bonnes paroles envers elle je pense que c'est plus la colère par contre il y a une maîtresse très proche du consultant qui parle bien quand même de la consultante aha alors il y a deux situations il y en a une carrément et c'est ce que je vous disais donc peut-être que c'est un consultant qui a deux maîtresses ou voir on parle peut-être de deux consultants du côté de la consultante je n'ai rien j'ai que le papa entre guillemets qui lui veut protéger sa maman donc dans deux situations ah dans deux situations voilà alors pour certains et ça c'est vraiment en plus ça parle bon pour certains du côté de la consultante il y a des voisins qui critiquent la soeur les filles du consultant les filles peut-être aussi de la consultante collègues de travail et une maîtresse très proche du consultant à voir qui c'est qui parle mal on me donne des conseils de faire attention après c'est pas tout ça mais on me sort ça en énergie donc c'est que toutes ces personnes autour de vous on me dit faites attention voilà après les voisins entre guillemets à part si vous êtes très proche vous en foutez qui parle de vous on les met à la poubelle de travail pourquoi pas aussi de toute façon il y a toujours des critiques au travail on fout à la poubelle la maîtresse très proche bien sûr qui veut garder monsieur c'est un monsieur si bien sûr il a une maîtresse je dis bien s'il a une maîtresse et bien il faut la mettre de côté parce que c'est elle qui veut l'argent ce qui est sorti en énergie voilà donc c'est un monsieur de réagir qui c'est qu'il aime et qui c'est qui est la vraie maîtresse parce qu'on peut être quelqu'un qu'on n'aime pas et qu'en vérité on aime la deuxième personne et que c'est l'autre qui se retrouve la maîtresse parce que l'amour est pour l'autre donc c'est à vous d'avoir qui c'est vraiment la maîtresse disons à qui vous avez l'amour de l'amour donc ouvrez votre porte concentrez-vous après que la fille Léo Léo que la fille les filles parlent mal que ça soit du côté de la de la consultante ou du côté du consultant je suis désolée on ne vit pas avec les enfants jusqu'à la fin de nos jours voilà donc ça après c'est vrai que le consultant pour mesdames il parle bien de vous quand même même s'il est peut-être en colère peut-être qu'il a eu des colères ou peut-être qu'il parle mal pour voir qui c'est qui est contre vous ça aussi il est peut-être très rusé des amis parlent très bien de vous et une maîtresse très proche donc peut-être qu'en vérité peut-être qu'elle dit peut-être aussi pour acheter monsieur ça aussi ou peut-être qu'en vérité elle se rend compte que vous êtes quand même une bonne personne et ça peut une maîtresse très proche ça peut être une ex-femme aussi voilà parce que j'ai pas fait l'ex-femme donc moi je le considère dans la maîtresse très proche ça peut être aussi l'ex-femme qui a été une maîtresse quelque part à la fin du côté de la la consultante et le papa pour moi c'est on protège la fille certains un amant alors peut-être que si monsieur a eu le temps peut-être qu'elle a eu un amant peut-être mais je dis bien dans certaines situations mais donc il parle mal du consultant donc c'est vraiment comme je vous ai dit il y a des personnes tiens alors un amant veut dire peut-être aussi comme une maîtresse très proche peut-être dire comme je vous ai dit les personnes qui veulent s'accaparer ils parlent mal l'un de l'autre des personnes donc en vérité quand je dis amant peut-être qu'il n'y a pas d'un c'est pas passé à l'acte c'est eux peut-être qui veulent passer à l'acte pour essayer de vous avoir voilà collègue de travail et un ami donc personnellement l'ami collègue de travail fille soeur tout à l'acte je suis désolée consultant consultante concentrez-vous sur entre guillemets sur votre vie de couple donc ça c'est des énergies que je vous rajoute en plus mais c'est seulement pour vous dire faites attention après ça ne parlera pas à tout le monde je vous dis et moi je vous dis gentiment on s'en fout voilà allez pardon pour le bruit si ça résonne puisque j'ai une table en verre et Léo tu vas te calmer donc ça va bien avec la concentration la dispersion parce que dans vos rêves vous êtes partis très loin dans vos rêves vous êtes dispersés vous et peut-être que vous êtes loin aussi loin de l'autre donc pour moi il y a non communication vous êtes en train de rêver de monsieur ou de madame Léo tu me gonfles et il ne vous manque plus qu'à relever les ailes pour avoir les ailes vous voyez pour trouver les papillons dans le coeur voilà donc vous pensez à lui vous êtes en ignorance de ce qui se passe voire inconsciente mais moi ce que je vois c'est que oui peut-être vous êtes déprimé il ou elle et que vous ne faites que dormir vous n'êtes pas bien donc entre la rêverie moi je vois que vous rêvez peut-être l'un de l'autre en énergie aussi l'un de l'autre et que vous êtes malheureux et on voit bien tout autour si vous regardez bien toutes les personnes qui sont autour qui veulent s'emparer de ou de madame ou de monsieur puisque les énergies sont sorties à deux et et on voit qu'ils essaient d'avoir l'emprise sur vous de vous endormir voilà de vous endormir tout simplement donc pour moi avec cette carte vous allez retourner à la communication certains ont même des animaux et même des amis moi est-ce qu'on me dit des animaux peut-être anges gardiens on vous dit gentiment de lâcher prise ou vous avez lâché prise et là on voit la consultante qui est partie loin du consultant elle lâche prise parce que s'il n'intervient pas c'est normal je ne veux rien dire mais on ne peut pas attendre des plombes j'ai rien d'autre qui tombe allez donc on vous dit gentiment de lâcher prise ou que vous avez lâché prise donc on va travailler avec l'oracle des dragons protecteurs pour voir un peu plus oups oups ça je vous le dis après attendez je vais vous les montrer donc on me parle de la nouvelle lune gentiment donc c'est bientôt c'est dans 15 jours qui va avoir une reconnexion de vos âmes à tous les deux et on dit gentiment le consultant agissez avant de perdre l'autre votre consultante elle est en train de lâcher prise vous êtes avec la lecture des âmes très connectée parce que ça quand même vous arrivez à la connexion l'autre et vous voyez les papillons vous avez il y a la connexion donc on vous dit encore plus concentrez-vous avec le rond la connexion concentrez-vous sur votre objectif la consultante donc trouvez la bonne personne trouvez aussi les bonnes personnes qui sont néfastes mais surtout reconnectez-vous avec votre consultante à la pleine lune on vous dit agissez excusez-moi pour la voix ça m'arrive 2-3 fois dans l'année ce n'est pas grave on vous dit bien de scruter la surface des choses donc scruter on vous dit bien de regarder et là c'est pour tous les deux ceux qui sont bons pour vous et ceux qui sont mauvais donc surveiller agissez en douce entre guillemets pour faire quoi vous le savez pour trouver les personnes qui sont qui vous disent tout et n'importe quoi et rester dans le silence sacré ça veut dire laisser agir écouter ce qu'ils sont en train de vous dire et de critiquer mais n'oubliez pas que votre consultante est en train de lâcher prise donc même si vous restez dans le silence avec la consultante parce que c'est en train de la consultante on vous dit justement à pas nul agissez donc regardez les choses donc concentrez-vous vraiment sur ce qui se passe que vous êtes en train de la perdre et ne faites pas comme Léo qui fait la conversation tout seul et la plus belle carte mais ça on vous dit aimez-vous donc moi je vois aimez-vous déjà à vous parce qu'en vous aimant et en regardant les personnes qui vous aiment vraiment déjà vous allez vous aimer mais vous allez aimer la personne qui vous aime et en d'autres d'actes j'ai dit j'ai pardon ouvrez votre coeur voilà ouvrez votre coeur à l'amour donc on m'a parlé d'énergie de la pleine lune que vous allez vous reconcentrer ce qui est très bien parce que vous en avez besoin aller avec non j'ai pas pris les autres donc je prends que l'oracle de lumière qui est à côté de moi moi j'ai les autres aussi première carte mariage union rencontre donc vous allez vous rencontrer peut-être même à la pleine lune ou on va essayer d'avoir une date voilà pour avoir justement l'abondance mais en amour ce que je vois donc en rencontrant votre personne la personne que vous aimez vous voulez retrouver l'abondance de votre coeur de votre amour pour guérir ensemble parce que ça va guérir votre coeur vous allez être éliminé vous allez être super bien vous allez même retrouver tout ce qui est charnel mais bon ce n'est pas que pour ça entre guillemets c'est le fait que vous vous aimez fortement vous voulez récupérer votre belle après vous adaptez à la situation n'oubliez pas moi je dis elle mais voilà vous avez la clé du destin vous le savez la clé du destin c'est balayer le passé voilà balayer les mauvaises personnes on vous dit concentration même si vous allez avoir que ça stagne mais on vous dit que c'est parce que ce n'était pas le bon moment la pleine lune on vous dit gentiment de vous reconnecter avec de retourner en contact là avant ce n'était pas le bon moment ce qu'il y a c'est qu'on vous dit gentiment de regarder correctement les mauvaises personnes qu'ils ont parlé qu'ils ont critiqué qu'ils vous ont mis à mal et qu'ils ont essayé de profiter de vous de vous séparer donc là à partir de là on vous dit de balayer le passé pour que cet été pour moi il y ait mariage union disons au moins une vie ensemble et la guérison bien sûr donc pour que vous puissiez vous rencontrer cet été parce que peut-être vous avez des problèmes d'argent peut-être aussi avec le avec le covid le temps que tout se mette en place le temps de trouver aussi peut-être un voyage moins cher si vous n'êtes pas à côté si vous êtes à côté c'est surtout pour trouver pour trouver le moyen de communiquer où vous vous déplacez parce que vous pouvez peut-être il y a problème de bus peut-être de voiture puisque on a vu dans les premières énergies qu'il y avait des problèmes d'argent donc on va voir donc c'est vrai qu'il y a eu un petit accident de parcours pour pouvoir déménager à l'époque c'est ce qu'on dit et et on dit peut-être que cet été il y aura encore ce petit accident qui va vous mettre en mal pour pouvoir déménager mais qu'en automne en automne pour moi ops elle a voulu tomber déjà vous allez vous déplacer pour être ensemble et voir déménager voilà donc ici cet été pour moi il y a la communication il y a peut-être la rencontre oui vous allez comprendre qu'il y a les ennemis vous allez bien le comprendre d'ici cet été ops et qu'il va avoir la renaissance la renaissance avec la femme donc moi je vois que du bon que du positif est-ce qu'il y a quand c'est que monsieur va donner vraiment des nouvelles à sa féminine parce que l'été c'est un peu ouais c'est dans un mois un mois et demi mais bon on parle de pleine lune alors à pleine lune exactement qu'est-ce qu'il va faire il va découvrir voilà je pense à peine lune il va tout découvrir les bonnes et mauvaises personnes ouais et il va mettre fin à tout ce qui le rend malade voilà donc je pense même en énergie que c'est pour tous les deux pour déjà la féminine mais je pense que c'est pour tous les deux parce que vous avez des ennemis tous les deux de chaque côté vous devez travailler dessus ce qui peut aussi vous mettre à mal pour aller travailler le printemps donc au printemps là en ce moment vous allez vraiment tout découvrir donc c'est pas cet été ce au printemps découvrir pourquoi il y a eu déjà la mort de tout ça la mort de votre couple que vous pourquoi vous êtes malade peut-être pourquoi vous avez perdu même votre travail parce que c'est peut-être aussi des personnes puisqu'il y a eu les collègues de travail qui sont sortis qui sont parlé aussi sur vous en mal vous allez peut-être tout découvrir et comprendre comprendre donc la pleine lune on est toujours au printemps et vous allez décider de faire un voyage alors voyage à l'étranger ça peut être pâté de maison entre guillemets au bout de la route mais vous allez vous déplacer pour mettre fin à la mort pour moi de votre et voir un nouvel horizon donc horizon avec les personnes qui se sont mis entre guillemets qui ont abusé de vous qui ont essayé de faire de l'adultère pour certains il y a eu l'adultère pour d'autres il n'y a pas eu parce que moi quand je vois la carte adultère vu toutes les énergies qu'il y a eu autour de vous qu'il y a des personnes qui en vérité veulent vous séparer donc l'horizon nouveau c'est c'est mettre les choses à plat sur tout ce qui est adultère tout ce qui a été mal fait autour de vous et qui vous a rendu malade vraiment malade même qui vous a empêché de travailler de vous concentrer et vous vous êtes dispersé mentalement à cause de tout ça donc là d'ici le printemps vous allez tout comprendre à peine ouvrir vos yeux autant l'un l'autre et pour justement d'ici cet été ben oui à cause des personnes qui ont abusé de vous vous comprenez on a essayé de vous voler vous êtes dans la perte amoureusement voilà donc vous allez ouvrir les yeux oh Léo t'as fini et vous allez trouver le soleil le soleil enfin vous allez vraiment comprendre ça va s'illuminer dans votre tête un monsieur donc monsieur va retrouver la lumière il va comprendre les personnes ben fausses même si c'est une maîtresse mais il va le comprendre et pour enfin comprendre qu'il est complètement emprisonné à cause de ces personnes c'est pour ça qu'il va ouvrir les yeux parce que ces personnes l'ont mis dans une cage dorée entre guillemets lui ont raconté tout et n'importe quoi peut-être pour le garder pour le voler pour prendre son argent pour abuser parce que peut-être c'est un homme qui travaille en vérité il est intéressant voilà très intéressant d'aider d'être là financièrement et voilà ça aussi mais il va comprendre aussi qu'il est emprisonné dans sa tête par vous envoûté il est envoûté par madame c'est pour ça qu'il va retrouver le soleil il va comprendre qui c'est qui c'est la bonne personne la dernière carte disons j'espère on va voir il va se déplacer avec sagesse pour réussir l'examen vous voyez ce que je veux dire pour moi pour revenir vers vous voilà on peut avoir la justice pour vous inviter et pour dans cette invitation dire gentiment je veux vieillir avec toi parce que tu es mon amour voilà voilà il ne veut plus rester dans les idées mélancoliques il veut aller avec rapidité il veut arrêter la glace entre vous ne plus être dans l'attente et dans la stagnation parce qu'il veut retrouver sa jeunesse avec vous parce que quand il est avec vous son coeur balachamade les papillons et tout le reste vous voyez ce que je veux dire pour vous vous êtes un cadeau un cadeau de la vie il va comprendre avec intelligence qui veut faire sa vie avec vous faire un foyer voir le commerce peut-être voir peut-être plus loin point de vue travail il veut disons moi quand je vois parents commerce repos c'est vite famille voilà il veut s'élever avec vous vous êtes protégé ça c'est sorti il y a eu des mauvaises bases de départ à cause des ennemis il veut vous donner des nouvelles pour vraiment vous dire je veux faire un foyer tu es ma chance tu es la chance de ma vie tu es ma beauté voilà sur ce je vous fais de gros bisous je vous dis à bientôt et je vous embrasse tous très fort bisous bisous